Romane, premier gros choc de cette deuxième partie de saison en championnat avec ce match samedi face au PSG ? Oui, c'est vrai que le PSG c'est le premier match d'un mois de mars qui s'annonce assez chargé pour nous. On a eu un mois de février avec des adversaires de notre championnat et on aurait peut-être aimé faire un petit peu mieux sur ces matchs-là. Et là on va affronter le Paris Saint-Germain qui reste un des adversaires les plus coriaces de D1. Mais voilà, ça va être un gros match et on s'est préparé toute la semaine pour faire une bonne performance parce qu'on sait qu'on est capable de faire de bonnes choses face à cet adversaire. Oui, justement, vous l'avez prouvé en plus au match allé, vous les avez quand même pas mal embêtés. Par contre, malheureusement, sur cette phase retour, les Parisiens ont l'air un petit peu plus impressionnants que sur la phase allée. Qu'est-ce que tu en penses sur le niveau de cette équipe ? Oui, c'est un adversaire qui monte en puissance depuis la deuxième partie de saison. C'est vrai qu'en première partie, elles ont fait des petits faux pas qu'on n'attendait pas forcément, notamment contre nous, même si c'était notre objectif sur le match. Après, elles montent en puissance, mais on les a bien analysés et on espère les mettre en difficulté comme à l'allée où on a réussi à les faire douter. Jusqu'à la dernière minute, on tenait ces trois points. Mais non, c'est un adversaire costaud, qu'il y a des internationales qui reviennent de sélection. Donc voilà, on va essayer de donner le maximum pour négocier ce match de la meilleure des façons. Justement, là, tu parlais des internationales, ils ont peut-être la moitié de leur titulaire qui est en équipe de France. Est-ce que tu penses que ça va jouer pour le match de ce week-end ? Je ne sais pas. Après, je pense que c'est des filles qui ont l'habitude d'enchaîner entre les matchs de Ligue des champions, d'équipes nationales, de championnats, de Coupe de France. Elles sont engagées dans toutes les compétitions encore. Donc non, je pense qu'elles ont l'effectif pour jouer toutes ces compétitions et je ne pense pas que ça change grand-chose. En tout cas, nous, on les attend avec toutes leurs joueuses. On n'attend pas à ce qu'elles fassent tourner ou des choses comme ça. Est-ce que tu penses qu'elles vont avoir peut-être un petit sentiment de revanche par rapport au résultat du match allé ? Oui, très certainement. Je pense qu'elles étaient parties déçues de cette rencontre-là. Donc je pense qu'elles ont encore en tête cette performance-là. Après, c'est une grande équipe et je ne suis pas certaine qu'elles ont vécu d'autres matchs depuis cette rencontre. Donc non, je ne pense pas que ce soit non plus un sentiment de revanche. La plus globalement, c'est vrai que tu parlais du mois de mars qui va être assez intense. Vous allez jouer les cinq premiers. Donc comment tu vois cette fin de championnat ? D'abord ce mois de mars et puis cette fin de championnat plus généralement. Oui, c'est un mois costaud qui arrive. Là, c'est vrai. Après, je pense qu'il faut vraiment qu'on voit les matchs les uns après les autres. Là, on enchaîne PSG et Paris FC. C'est vrai que c'est deux grosses rencontres dans la semaine. Mais non, on va essayer de grappiller des points comme on a pu le faire lors de la phase allée face à ces adversaires-là. Faire des belles performances aussi et des matchs consistants, on va dire, sur les demi-temps. Après, on prépare ce mois-là comme tous les autres. On n'a pas de pression particulière. C'est vrai qu'on aurait aimé prendre des points lors du mois de février. On ne les a pas prises. Donc maintenant, on est dans l'obligation d'aller grappiller des points sur ce mois de mars. Justement, le fait d'avoir manqué quelques matchs sur ce mois de février, est-ce qu'il n'y a pas un petit sentiment de doute qui commence à s'installer ? Là, il ne reste plus beaucoup d'adversaires abordables à affronter. Donc en vue du maintien, pour l'instant, il n'y a pas encore d'inquiétude ? Non, on essaye de rester les plus sereines possibles. On n'a pas réellement de doute dans le groupe. On sait qu'on aurait aimé prendre ces points-là au mois de février, mais il reste encore beaucoup de rencontres. Il y a des adversaires costauds, mais on sait qu'on est capable de gratter des points. On a confiance en nous. Je suis certaine qu'on va réussir à aller chercher des points là où on ne nous attend pas forcément.